L'histoire de l'Égypte contemporaine débute à la fin du XVIIIe siècle. En 1798, sur fond de rivalité avec l'Angleterre, Napoléon Bonaparte mène en Égypte une expédition militaire et scientifique qui provoque un véritable choc culturel et se prolonge par une courte incursion jusqu'en Syrie-Palestine l'année suivante. Malgré l'admiration suscitée par l'efficacité militaire, scientifique et administrative française, Bonaparte ne réussit pas à s'imposer en Égypte, ni à faire reconnaître la mission civilisatrice dont il se réclame au nom de la France. En 1801, la Grande-Bretagne, soucieuse de protéger la route des Indes, mène une campagne décisive pour soutenir l'Empire ottoman. De 1805 à 1811, et cette fois-ci en s'opposant à l'Angleterre, le contingent ottoman dirigé par Muhammad Ali reprend le contrôle de l'Égypte. Muhammad Ali s'impose en homme de réforme, notamment dans le domaine militaire. A la demande du gouvernement ottoman, il écrase les forces de la puissante famille Saoud dans le Nejd, continue son expansion vers le Soudan, puis, à l'occasion de sa participation à l'écrasement de la révolte grecque en 1824, impose son autorité sur la Crète. Véritable bâtisseur d'Empire, Muhammad Ali fait appel à des techniciens et des conseillers européens, tout en se posant comme le garant des valeurs islamiques. Son émancipation vis-à-vis d'Istanbul devient incontournable. Fin 1831, il fait envahir la Syrie et, très provisoirement, une partie de l'Anatolie. Mais, sur ces nouvelles terres, il ne parvient pas à se concilier les musulmans, tandis que cet affaiblissement de l'Empire ottoman inquiète les puissances européennes. Avec le soutien de l'Angleterre, Istanbul contraint Muhammad Ali à se retirer. L'Égypte avec le Soudan devient alors une province autonome de l'Empire ottoman et Muhammad Ali y est reconnu gouverneur héréditaire. Ses successeurs s'appuient à nouveau sur l'idée de civilisation et de progrès pour accroître leur autonomie vis-à-vis d'Estanbul. C'est l'époque de la redécouverte de l'Égypte pharaonique, ainsi que celle du creusement du canal de Suez. Mais cette politique conduit peu à peu à une autre dépendance. En 1876, l'endettement de l'État provoque la banqueroute et l'imposition d'un condominium franco-britannique. Un mouvement nationaliste égyptien se développe et provoque, en 1882, l'intervention militaire de l'Angleterre qui prend prétexte d'un fort mouvement de révolte au Soudan pour occuper durablement le pays. Elle y aura les mains libres dès 1904 en signant avec la France l'entente cordiale. et la France l'entente cordiale. Et la France l'entente cordiale. La France l'entente cordiale. La France l'entente cordiale. La France l'entente cordiale.